Et la cône neuf sous le soleil, sous le soleil, les Saint-Jacques. Aujourd'hui, on va donc préparer les noix de Saint-Jacques cuites meunière, tout simplement. Voilà, je ne vais pas épiloguer, on se retrouve tout de suite en cuisinant. Pour la mise en œuvre de cette technique, je vais cuisiner de belles noix de Saint-Jacques avec du beurre, du sel et du poivre. Et pour terminer, un peu de ciboulette pour la finition. Je ne suis pas adepte d'une cuisson à haute température des noix de Saint-Jacques. Avec le temps, j'ai appris à réguler cette température de cuisson en cuisant légèrement mon beurre noisette avant de saisir les noix de Saint-Jacques. Ainsi, j'ai remarqué qu'elle ne rétractait pas, qu'elle ne perdait pas d'eau, et surtout qu'elle ne devenait pas caoutchouteuse ou surcuite, ou à l'inverse, crue à l'intérieur, et trop colorée à l'extérieur. Mais c'est bien en gérant convenablement la température de votre poêle et en surveillant la matière grasse que vous obtiendrez une cuisson régulière de vos noix de Saint-Jacques. A peine posé dans la poêle et dans le beurre noisette, je commence à arroser les Saint-Jacques avec le beurre noisette. Ce geste esthétique a aussi sa valeur dans la mesure où il va permettre de tiédir en partie les Saint-Jacques pendant tout le temps de la cuisson. Je vérifie la coloration de surface. Une fois constaté, je retourne les noix de Saint-Jacques dans le beurre chaud, dans le beurre qui se charge en arôme. Et surtout, je n'hésite vraiment pas à retourner encore et encore les Saint-Jacques. C'est volontairement qu'ici je vous montre la durée approximative de la cuisson qui pour cette vidéo a pris 5 à 7 minutes pour obtenir le résultat que vous verrez bien sûr dans la séquence finale. C'est vraiment très joli à regarder et je vous laisse admirer cette cuisson régulière de la noix de Saint-Jacques. Et nous nous retrouvons en fin de séquence. Après un dernier arrosage, les Saint-Jacques sont prêts à être dégustés. A votre tour désormais de tenter cette expérience de cuisson. Vous remarquerez que les noix de Saint-Jacques ne sont ni noircies, ni raccornies et que critère principal également d'une bonne cuisson de Saint-Jacques, c'est l'aspect nacré de la chair à l'intérieur de la noix. Je suis très heureux d'avoir partagé avec vous cette expérience de cuisson des noix de Saint-Jacques. J'espère vous retrouver très vite sur chef-simon.com et sur nos différents réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada